Je vous résume l'actualité du jeudi 9 mars entre minuit et 8h du matin en 1 minute et 47 secondes. Météo, un ciel orageux en perspective ce jeudi 9 février. Le temps restera pluvieux dans le nord de l'Hexagone, des haies de France au Grand-Est, ce jeudi 9 mars, selon les prévisions de Météo France. Guerre en Ukraine, les régions de Kharkiv et Odessa touchées par des frappes. Les forces russes auraient frappe des infrastructures civiles et notamment un immeuble résidentiel, dans les régions de Kharkiv et Odessa, tôt jeudi 9 mars. L'ex-patrone de la folle journée de Nantes jugée pour détournement de fonds publics. Noisy-le-Grand, les escrocs se faisaient livrer des véhicules neufs au nom du fisc. A quatre mois du Mondial, le foot féminin en ébullition. La fronde des footballeuses tricolores envers leurs sélectionneuses, et à travers elles leur fédération, n'est pas un cas isolé. Ces derniers mois, les sélections espagnoles, canadiennes et américaines ont connu des remous similaires, confrontées à des joueuses plus que jamais décidées à se battre pour leurs droits. Ukraine, la centrale nucléaire de Zaporizhia coupée du réseau électrique. Une nouvelle vague de frappes russes a touché, jeudi 9 mars, plusieurs villes et infrastructures d'Ukraine, dont la centrale nucléaire de Zaporizhia. L'Ukraine subit de nouvelles frappes massives russes, la centrale nucléaire de Zaporizhia sans électricité. La Russie a envoyé une énième salve de missiles sur plusieurs villes ukrainiennes ce jeudi au petit matin, faisant plusieurs morts et blessés. Le site nucléaire fonctionne actuellement avec des générateurs diesel de secours. Géorgie, le gouvernement retire son projet de « loi Poutine » après des manifestations historiques. Le parti au pouvoir en Géorgie annonce ce jeudi matin le retrait d'un projet de loi controversée qui a déclenché une opposition massive durement réprimée dans ce pays du Caucase. Pour ne rien manquer de l'actualité quotidienne, abonnez-vous à ma chaîne. Sous-titrage Société Radio-Canada